internet ça a fait pousser des couilles aux tapettes bienvenue à tous dans ce nouvel épisode aujourd'hui on va comparer des plats thaïlandais mais je ne me voyais pas faire ça sans l'expert national monsieur sed gex le barlou ça va ma biche je suis grave content d'être ici en vrai là tu es dans mon salon de tatouage ouais j'ai ramené de la vraie cuisine thaïlandaise t'as déjà goûté la vraie cuisine thaïlandaise ah bah ouais moi je suis bien placé j'en ai bouffé pendant dix piges putain tu es vraiment un expert de ça t'aimes bien la bouffe toi en vrai je suis un expat expert tu peux faire la bouffe ou le tatouage j'aime bien manger avant de me faire tatouer ah d'accord tu tatoues un peu toi ou pas non moi je suis un tatoué pas tatoueur elle m'a vendu des trucs donc ça m'a dit que c'était un tigre qui pleure d'accord ou là c'est un tigre qui vomit j'ai pas acheté cher ça m'a coûté je crois même pas 20 balles pour quatre on m'a dit donc ça fait cinq balles par personne d'accord c'est raisonnable c'est des prix thaïlandais ça par contre là on est dans le prix thaïlandais c'est du poulet là du caille je sais pas quoi d'accord comment ça s'appelle ça c'est du poulet je sais pas c'est je sais pas c'est quoi et elle m'a vendu des brochettes au poulet elle m'a dit les noms mais moi je m'en souviens pas trop il a marqué thaïlandais sur le restaurant alors il écrit thaïlandais asiatique asie d'autres pays je crois aussi c'est anglais parce que de la gélatine sur le bazar c'est pas du caramel non je sais pas ah ouais j'avoue c'est du canigou mec c'est un dessert ça d'habitude l'équipe technique ils veulent goûter là il me fuit du regard quand j'ai rien ils sont comme ça tu sais ils font si il ya des problèmes techniques alors ça par contre c'est pas bon moi celui-là ça passe parce que c'est un dessert ça pique un peu là et là je t'endors c'est bien ça marche ça n'a pas fait parce que là c'est Koh Lanta ton émission frère je suis obligé de comparer pour avoir ton avis pour voir c'est incomparable en fait par contre si ton resto je suis déçu moi moi je suis une arme moi je te monte en l'air en voie si tu veux moi je rigole pas avec ça tu peux vas-y garantie sur fracture j'ai fait dans l'utile et l'agréable ouais un salon de tatouage un resto juste à côté comme ça tu prends des forces avant d'avoir mal sur les aiguilles bon barlow on est chez toi ici ouais oui pourquoi t'es ouvert un resto fait à la base parce que quand je revenais de thaïlande je faisais des allers-retours je passais la moitié de ma vie à Phuket avant que je m'y installe je cherchais partout pour me rappeler la thaïlande et j'ai jamais trouvé un resto qui m'explosait en bouche comme les saveurs que je mangeais là-bas pourtant c'est du street food tu sais c'est cuit des fois entre deux camions sur des marchés et tout mais il y avait un truc des saveurs que je trouve pas ce qui est rigolo c'est que tu peux trouver des thaïlandais en france qui bossent dans les restaurants japonais et des chinois dans des restaurants c'est juste parce qu'ils ont le profil asiatique et je voulais pas induire les gens en erreur en cuisine dans ce restaurant là j'ai vraiment insisté sur le fait que mes staffs ne soient que thaïlandais déjà pour moi pour parler avec eux ça me rappelle l'accent et j'ai rien des toits ouais je me débrouille un peu je bricole c'est l'important quand tu vas dans un pays étranger c'est de savoir dire combien ça coûte c'est tout ce qu'il faut savoir tu es resté 10 piges là-bas ouais j'ai fait de 2009 à 2019 ah ouais et pourquoi parce que j'avais ouvert un business là-bas j'avais un bar ok et j'ai c'était un chapitre de ma vie de la trentaine j'avais des envies de paternité de faire ma vie et du coup j'ai fait ma vie de famille là bas enfin qu'on trouve un bar en thaïlande ça après tu es paré à tout ça ça t'es pas emmerdé non c'est cool bah franchement je supportais les bourrés qu'en étant bourré donc avoir le bar c'était cool ou bien je supporte les bourrés quand ils font tomber leur portefeuille ah c'est bien ça mais à un moment donné j'ai décidé pour une hygiène de vie d'arrêter de boire et du coup je me suis je me sentais plus comme un poisson dans l'eau là-bas et tu veux pas reprocher un mec dans un bar d'être bourré c'est tu lui vends de l'alcool parce qu'il ya d'autres choses à faire en thaïlande que d'avoir un bar la nuit il ya les putes aussi à t'arrêter de baiser aussi c'est toi et reprends toi par loup tu viens à combien de temps ici on a ouvert mi juillet je suis venu dès le début en fait c'est le premier restaurant qu'on fait de la chaîne où j'ai mangé avant de tourner ouais et dès qu'on a mangé on s'est dit accepte qu'on fasse un truc ici et tu t'étais régalé ou pas de ouf frère battu va te régaler encore aujourd'hui moi je kiffe ça ah voilà fait des petites décos en carottes et tout ouais tu as vu ça et c'est sauce cacahuète ouais sauce cacahuète c'est bizarre en vrai je connais pas mais c'est plus la brochette qui est marinée qui tout le goût explose en fait tu vois tu vois je bouffe là tous les jours et je me lasse pas encore ça fait déjà trois mois et puis j'en ai bouffé pendant dix piges tous les soirs tu es ici toi presque moi j'arrive pas à me retenir de manger alors ça les gars mais c'est tellement bon mec ça change des brochettes qu'on a goûté tout à l'heure c'est quoi tu as tes projets musicals là bientôt bon album peut-être en 2020 c'est bien que je fasse parler de moi aussi par la musique c'est comme ça que les gens m'ont connu c'est comme ça que je t'ai connu ça fait de l'actualité tu sors un album t'as accès aux médias et à travers les médias je fais la publicité de mes établissements c'est une partie de ta life aussi la musique enfin ça c'est ouais là je la fais uniquement par passion tu sais je la fais même plus pour gagner de l'argent et le rap je fais vraiment par transmission de culture j'ai entendu à la fois ton fils ça y est ça rappe un peu non ça qu'il est jeune faut le laisser il faut laisser mûrer la 17 ok ça commence un peu ça commence à kicker de façon avec le père qu'il a et ne peut être qu'un bon il n'a pas le choix n'a pas le choix j'ai le professeur punchline il est derrière je suis prêt à lui mettre le bonnet d'âne et de le mettre au coin s'il dérape c'est quoi ta punchline préférée mes potes peuvent compter sur moi comme si je m'étais tatoué une table de multiplication tout est à toi je veux dire quelque chose bah ouais c'est il faut bien qu'il y ait une signification à toute chose je me suis fait tatouer pour donner de la lecture aux masseuses à dire celle là on n'a même pas proposé à tes collègues les gars le prochain plat et je veux qu'ils mangent c'est ok s'il te plaît non mais dis pas s'il te plaît quand tu me regardes je veux qu'ils mangent ils vont manger ouais j'ai pas besoin d'en rajouter la politesse en plus le point est fermé ici donc il n'y a pas forcément besoin de dire ça mais les bras sont ouverts ah c'est vrai et toi tu cuisine un peu ou pas écoute ça m'est arrivé de cuisiner ouais parce que j'aime bien quand je m'installe en couple de montrer que la femme n'est pas là que pour faire à manger ou quoi donc pardon et oui ça peut être surprenant mais je suis comme ça des fois l'image que tu donnes dans la musique et quitté dans la vraie vie c'est pas pareil c'est des perso c'est pas trop piquant par contre non ça va si on laisse les gens ont jauger le piment ah c'est cool âge ça me saoule les mecs qui piment direct voilà vient manger avec nous tiens explique un peu ce que c'est tu m'as dit bon alors ça c'est le pas de taille caille c'est des pâtes frio rock avec du poulet mais c'est vrai ce des pâtes de riz vous aimez le citron les gars ouais ouais c'est meilleur quand il ya un petit filet de citron dessus en fait ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pris tout à l'heure en fait un peu tu vois genre les gens ont dit ouais j'ai alors la cuisine japonais genre les sushis au saumon ou les brochets de fromage alors ça n'existe pas là bas bah là c'est pas adapté c'est juste que c'est pas épicé et que si tu veux le même plat en épicé bah tu le dis en cuisine on fait exprès pour toi prenez place les gars qu'il vient de manger et qu'il se régale je t'en prie à manger mon ballon enchanté ça va t'as pas la même poigne non je pense pas mais j'ai pas la même condition pâte de riz frais je regarde les différences sur les pâtes de riz les pâtes bah moi j'ai vu en cuisine ça a pas du tout la même tête déjà alors c'est pas du tout la même couleur c'est trop bizarre c'est blanc blanc ouais je connais c'est quoi normalement j'aime pas du tout la cacahuète et là c'est hyper doux ça passe trop bien ça donne un côté un peu sucré salé bizarrement t'aimes bien les gens toi j'aime bien ouais c'est cool en fait t'es pas le mec que tu dégages tu vois direct tu vois tu m'as pris dans tes bras on a passé une bonne soirée tu vois alors que tu dégages d'un truc un peu tu vois qu'on te voit le froid et distant ouais mais justement c'est bien ça casse l'image que tu te fais de la personne de ouf mais vraiment et c'est mieux d'avoir des a priori et qu'en fait quand tu rencontres la personne tu t'aperçois que c'est une personne bien avec l'inverse mais carrément il ya combien d'artistes qu'ils ont l'air tout sympa souriant et qui dans la vie dès qu'il n'y a plus la caméra braqué sur la lance ça devient des gros connards il n'y a pas de balance ici caris ou booba booba et caris ils faisaient des meilleurs morceaux quand ils étaient amis il faisait de la bonne musique tu vois ce que je veux dire ça manque un peu tu t'es jamais fait j'ai jamais de gros clash non après physiquement tu étais plus proche du frigo que du phasme donc après ça évite quelques embrouilles en fait moi je vais me faire clasher c'est sûr internet ça a fait pousser des couilles au tapet toi tu charries toi un peu ça j'aime bien l'esprit de la van et j'aime bien ces petits business alternatifs comme le bar en thaïlande et tout pour rencontrer les fans et prendre le temps de parler avec eux d'échanger de me poser tu vois ce que je veux dire parce qu'en en chaud quand je chante quand je chante prestations j'ai pas voir l'aspect froid que tu parles de tout à l'heure où j'ai pas envie je suis un peu repulsant de toute façon je viens de sortir de scène je suis plein de sueur et il me cassait pas les couilles et je suis franc du collier j'envoie bouler tout le monde ça je l'ai cette personnalité elle fait partie de moi quand j'ai fait les photos avec toi le nombre de messages que j'ai reçus sur les commandes ouais c'est ça dans ta rentrée il est comment parce que toi tu sais on a grandi avec watts ouais mais l'image elle est dure ça reste des trucs patates de forain fils de jack messe barlou c'est ce grand firat qui vient de servir dans toutes mes vidéos maintenant on va parler un peu de ce plat là le tigre qui pleure il ya longtemps j'étais parti manger au coast il ya une quinzaine d'années avant même que j'aille en thaïlande ça m'avait intrigué je pensais que c'était de la viande de tigre que tu mangeais comme c'était un grand restaurant mais ça fait flipper en plus tigre qui pleure ça j'ai voulu commander j'ai vu que c'était une viande slide et avec une sauce sucrée donc c'est un truc de viande salée sucrée allez comment s'explose toi je suis parti vivre en thaïlande pendant dix ans j'ai jamais entendu parler de ce plat de ma vie vous dit non mais c'est un plat à taille qui a sur toutes les cartes des restaurants thaïlandais en france c'est leur manière à eux de manger l'entrecôte en fait donc ça c'est une manière de manger sa viande rouge en salle et sucrée je peux dire que ce que mange le thaïlandais en thaïlande c'est un peu plus dur pour l'occidentale de le manger du poisson fermenté beaucoup tu as récite faire toi moi j'aime bien ils aiment bien aussi les fourmis rouges et leur maître favori c'est les oeufs de fourmis ok ça tu le trouves pas tu peux pas le mettre sur la carte ça se vendrait pas déjà vira là vira lui qui a le berliner le restaurant préféré de ma belle-mère me trempe là dans la sauce excellent moi je suis venu juste pour manger le pas de thaï on l'a vu enfin t'es arrivé tout à l'heure t'as mangé depuis tout à l'heure tu manges hugo goûte ça t'as pas t'as goûté t'as goûté viens 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 et tu le trempe dans la sauce c'est des petits bouts tu vas en faire qu'une bouchée et chaque plat tu as une sauce différente en fait exactement et tu as même les pistes qui est différent j'explique bien aux gens qui viennent manger ils disent ouais on veut du piment ils sont prêts après apprendre n'importe lequel mais chaque piment et les en fonction du plat que tu choisis t'es bien ou pas alors ouais tu as vu c'est ça c'est ça la petite différence qu'on propose c'est quasiment tout le temps ça les sucrées en thaï il y a beaucoup ça ouais il y a beaucoup plat comment tu dirais ils ont deux ils ont deux manières de d'aborder la cuisine ils appellent ça one qui est une sauce à la crème fraîche française une sauce normande c'est quelque chose de doux ils vont dire qu'il ya piao piao ça va être acidulé vinaigré d'accord eh ben ils adorent et adorent mixer le doux et le vinaigré parce qu'ils mangent les plats en même temps eux ah ouais il va vouloir manger quelque chose de vinaigré pour pouvoir rebondir entre les deux plats pour que ni l'un ni l'autre soit ennuyeux moi j'avais une ex qui était un petit peu piao comme ça ouais un petit peu un petit peu acidulé qu'on avait dansé pendant une heure et demie alors que la culotte était citronné ça allait éloigner les moustiques quoi on a gardé le meilleur pour la fin ami la viande rouge tu fais que de le dire de ouf je pense que là tu as le tiger cry le plus cher du bœuf de kobe et du riz ancien du riz très rare ancien et du bœuf de kobe moi je sais qu'ils ont arrêté le riz ancien parce que il ya un rendement très faible et tu perds de l'argent quand tu fais du riz ancien donc ça devient très cher ça c'est un riz rouge déjà rouge parce que ouais et j'en ai jamais goûté ma life eh ben il est là ça ressemble à de la fourmi mais t'inquiète pas mais trompe toi c'est grave chauve ils l'ont mis devant moi mais c'est toi que j'ai envie qui commence qui inaugure là j'avoue que c'est avec des trèfles à quatre feuilles putain bœuf de kobe oh là là en plus les morceaux qu'elle a mis déjà sans sauce c'est bon ah ouais ouais voilà que la sauce alors on va faire ça je la mette c'est quoi la sauce je la mette ici le bœuf de kobe c'est du beurre c'est cache du beurre en fait j'ai goûté les riz anciens aussi c'est particulier ça c'est un mélange de blé je dirais moi je veux cette meuf dans ma cuisine non cap à l'oeil mac mac l'oeil à l'oeil mac ah ouais pareil tout pareil que lui tu peux dire que c'est bon tu dis à l'oeil mac mac c'est à dire c'est très très bon à l'oeil mac mac attends il y a encore quelque chose de dingue là on va laisser un peu pour les copains parce que si je m'écoute j'expose tout c'est pas ici à l'oeil ça va être un peu épicé merci beaucoup à la manger elle a goûté ou pas non je mange bon appétit merci moi j'attends qu'il goûte lui il a dit c'est un peu épicé c'est mort alors des oursins les épluches pas lui j'ai déjà vu croquer dans des huîtres je garde les coquilles pour faire des cendriers mon pote ah putain c'est pia o mec c'est pia o c'est très bon là c'est une autre manière qu'elle a fait cuire tu as vu un peu plus que ça pique un petit peu un peu mais moi j'aime bien ça c'est la vraie version mais ça c'est la version un petit peu plus relevée à la thaïlandaise mais on propose toutes les déclinaisons elle est forte dis lui qu'elle est très forte en vrai merci beaucoup good chief merci merci pour tout merci de m'avoir invité chez toi de m'avoir reçu aussi bien merci d'avoir apprécié barlou j'ai plus envie de m'arrêter je pense que je vais retaper un coup après j'ai jure que je vous en laisse c'est mon dernier croix les gars on le vend pas celui-là le bœuf de cobia c'est un extra pour monsieur n'hésitez pas à vous abonner à partager les vidéos avec vos potes et de venir manger ici en masse pour rencontrer cette qui sert peut-être qu'il faut manger tout le monde le petit pouquet c'est la pontoise dans 95 30 minutes de paris c'était 7 gex et morgen veste en direct de youtube à la prochaine